bonjour à tous très content de vous retrouver pour la nouvelle vidéo d'analyse du marché des cryptos par coin house cette semaine on va voir très rapidement plusieurs crypto puisque globalement le marché était stable et peu volatile on va voir bitcoin ethereum litecoin xrp entre autres et je vous rappelle avant de commencer cette vidéo n'est pas un conseil en investissement donc petit petit récap du marché comme d'habitude vous voyez sur 7 jours c'était globalement stable on a ethereum en tête du marché là qui nous fait 10% de hausse sur 7 jours donc beaucoup plus haussier que bitcoin pour le coup là sur la semaine écoulée sinon c'est relativement corrélé l'ensemble du marché à bitcoin globalement stable on voit que bitcoin cash ne profite pas spécialement du halving qui a eu lieu il ya 10 15 jours maintenant tezos est également en forme dans le top 10 et un petit peu plus bas on voit notamment cette cache qui sur la semaine gagne plus de 16% mais qui perd 9% aujourd'hui donc pas mal de volatilité du coup sur cette cache en ce moment on passe à l'analyse proprement dit bitcoin face au dollar comme d'habitude unité de temps journalière j'enregistre cette vidéo dans l'après midi du 21 avril et on voit que bitcoin est entre 6800 et 6900 dollars grosso modo donc ce qu'il faut retenir rappelez vous cette zone de retournement que je vous ai mis ici en rouge elle est toujours valable c'est tout simplement la zone comprise entre 0,5 et 0,618 de retracement fibonacci donc le retracement de toute cette baisse ici qu'on avait eu la grande baisse de mi février au 12 13 mars ici avec la grosse chute qu'on a eu les 12 et 13 mars sur bitcoin ce qui est intéressant de remarquer c'est que cette zone de retournement a rejeté une première fois début avril ici autour des 7400 dollars ensuite le cours s'est appuyé sur le niveau ici des 6500 à 6600 dollars mais dans les journées du 18 au 19 avril et bien on a rejeté de nouveau dans cette zone de retournement et ce qui est un petit peu inquiétant c'est que finalement le sommet que l'on a formé ici en daily il est un petit peu plus bas que le sommet du début du mois d'avril et le cours est en train de se rediriger de nouveau vers ce support à 6500 6600 dollars en fait ce qu'il faut retenir c'est que tant qu'on est dans ce range comparé à la semaine dernière et bien comme vous voyez le marché totalement indécis bataille entre acheteurs et vendeurs et eh bien il est très difficile de prendre une décision pour ceux qui sont agressifs si on revient une nouvelle fois sur ce support ici à 6500 6600 dollars il ya des achats qui peuvent se tenter pour jouer une reprise et cette fois ci évidemment du coup un retour plus franc cette zone de retournement on ira carrément viser le haut de cette zone au niveau 0 618 de retracement grosso modo une zone entre 7800 et 8000 dollars donc ça c'est pour le scénario acheteur mais bien évidemment si on vient casser du coup cette zone et donc là vous avez plus d'infos sur la mèche du 16 avril si on passe sous 6500 dollars on va dire sous cette mèche ici ce sera davantage un signal de vente ça voudrait dire que les vendeurs sont en train de gagner la partie momentanément si on casse clairement ce support ici avec une clôture journalière en dessous les probabilités sont fortes pour qu'on aille se diriger ensuite vers le précédent support et si cette zone chartiste identifiée donc c'est au moins un retour sur les 5800 dollars pour le signal de vente vous remarquerez que le mac dit ici le momentum ça fait un moment qu'il a repris mais que ça s'aplatit de plus en plus et qu'il semble vouloir de plus en plus se retourner pour repartir dans une phase vendeuse donc soyez très vigilant surtout que eh bien on est proche donc de cette zone de retournement et si on pense également aux indices boursiers en ce moment comme le s&p 500 les indices phares ils sont eux aussi dans des zones potentielles de retournement après le rebond qu'on observe depuis maintenant à peu près un mois sur la plupart des places boursières donc voilà les niveaux principaux sur bitcoin ethereum regarder ethereum c'est davantage haussier vous voyez donc dans cet après midi là du 20 avril il est au niveau des 170 dollars et on avait identifié depuis au moins deux vidéos un ce niveau intéressant des 150 à 160 dollars donc on était acheteurs avec un retour sur ce support la semaine dernière ça a bien fonctionné ethereum a connu une deux trois jours de belles hausses et ça le cours s'est stoppé et bien regardez pile donc sur le niveau 50% de retracement fibonacci là aussi de la baisse de mi février à mi mars donc c'est un niveau qui fait réagir donc cette semaine on observe puisque tant qu'on est dans ce niveau là donc entre 160 et 188 dollars c'est un petit peu l'incertitude sur ethereum il peut tout à fait là qu'on reconstitue donc un creux qui soit plus haut que le creux précédent et on continuerait donc vers nos objectifs acheteurs et on irait donc viser cette zone ici de retournement avec clairement sûrement une première zone où il faudra prendre des profits autour des 210 dollars comme vous voyez ici puisque ça correspond à 0,618 de retracement fibonacci cette baisse et c'est un petit peu si vous voulez le haut de la zone de retournement donc ça c'est pour le scénario acheteurs sur ethereum et grosso modo 1 toute une zone comprise entre 205 et 225 dollars sur ethereum peut être une zone où on risque de trouver des vendeurs et si vous avez acheté plus bas ou à 150 dollars il faudra penser à prendre des profits ici le scénario inverse qu'il faut surveiller c'est bien évidemment un retour du cours sur le support ici 150 à 160 dollars et si celui ci ne tient pas et si on clôture en journalier sous les 150 dollars ce sera malheureusement un signal de retournement baissier temporaire sur ethereum et on irait très probable très probablement eh bien on reviendrait probablement dans ces zones ici et donc à 115 120 dollars sur ethereum avant de peut-être voir et observer comment le cours se comporte et s'il est capable de reformer un creux pour repartir à la hausse même même observation sur le macd ici pour ethereum par rapport à bitcoin donc je m'y attarde pas plus longuement je voulais parler donc de xrp le token de ripple puisque je sais que certains d'entre vous continuent à observer ce token mais comme vous pouvez voir et bien suite à une analyse qu'on avait fait dessus il y a quelques semaines il n'y a pas grand chose qui a qui a changé et regardez sur les niveaux de retracement fibonacci et bien xrp montre plus de faiblesses que bitcoin ou qu'ethereum puisque lui il est simplement arrivé à 0 38 2 de retracement fibonacci donc 38% de retracement de la baisse de mi février à mi mars donc c'est plus faible on avait identifié cette zone pivot à 18 centimes effectivement maintenant je l'ai mis en verte mais c'est un petit peu ambigu pour l'instant puisque elle peut servir de support mais c'est un petit peu faible encore vous voyez que sur la journée du 6 avril on avait fait une belle bougie impulsive pour transformer ce niveau des 18 centimes en support le problème c'est que le niveau de retracement 0 38 2 fibonacci a fait office de résistance donc là sur xrp nous on reste prudent on ne conseille pas forcément de rentrer à l'achat mais pour ceux qui voudraient être très agressif sur ce niveau là il ya peut-être des achats effectivement à tenter pour pouvoir jouer un retour donc sur les 20 centimes ici les 20 centimes de dollars et puis surtout franchir cette précédente résistance avec un objectif d'aller pour xrp aussi challenge et les 0.5 de retracement fibonacci donc un objectif pour prendre des profits à 23 centimes pour xrp évidemment il faudra rester très prudent et si jamais le cours continue là à repaisser et puis qu'ils passent ou les les ont regardé cette mèche ici du 16 avril donc s'ils passent ou les 0,173 ici et bien ce sera plutôt un signal de vente pour xrp surtout que je vous rappelle du coup derrière on aurait un retour plutôt sur les 14 centimes et c'est vraiment un niveau à préserver sur xrp pour ne pas dégrader encore davantage la situation je passe rapidement aussi sur l'iconque c'est un petit peu la même chose même faiblesse qu'xrp regardez on avait même fait on avait donc un niveau de support ici un pivot à défendre qui était travaillé et xrp s'arrête du coup sur les 0,382 de retracement fibonacci voilà c'est donc un niveau qui a fait résistance autour là du 8 9 avril et depuis litecoin lui et bien il a tendance à repartir comme bitcoin à faire des un sommet ici qui est plus bas que le précédent donc cette zone pivot est toujours encore travaillé on peut faire la même chose que sur ripple et prendre un peu plus de risques et donc acheter ici pour viser un retour et en tout cas une accélération haussière autour des 55 dollars sur litecoin qui correspondrait à 0,5 de retracement de toute cette baisse et peut-être idéalement atteindre la presse la prochaine zone pivot entre aux alentours des 62 dollars sachant qu'on a le niveau de retracement fibonacci 6 0,618 à 61 dollars évidemment même chose que pour xrp si l'aï qu'une repart à la baisse et qu'il casse ou les 37 dollars ici sous cette mèche du 16 avril ce sera de nouveau baissier sur litecoin ce sera un signal de vente je vais finir avec chainlink plus haussier mais qui nous a piégé un petit peu par rapport au scénario au dernier scénario qu'on anticipait on regardait ici une entrée possible à l'achat à 2 dollars 75 il n'est jamais venu nous offrir l'entrée et je ne privilégiais pas ce scénario mais j'avais dit que ceux qui voulaient être agressifs pouvaient prendre une entrée sur la cassure des 3 dollars 60 sur chainlink vous voyez qu'on a cassé une journée et derrière on a tout de suite très intégré dessous donc ça c'est un contre signal si vous voulez donc si jamais vous êtes positionné sur la cassure ici il vaut mieux abandonner ce scénario pour l'instant car on a l'air de consolider plus longuement sur chainlink donc il va falloir patienter regarder comment se comportera le bitcoin et voir si le cours nous offre un retour sur les 2 dollars 75 pour la prendre vraiment une meilleure entrée sur le long terme surtout que je pour rappelle chainlink regardez dans un range de très long terme compris entre 1,50 et 4,60 donc là on est actuellement au beau milieu de ce range donc c'est un petit peu plus difficile de trader voilà donc pour les analyses je vous présente juste cette page on a publié une étude là très récemment sur et bien l'impact de la crise sanitaire et de la crise économique qui va probablement arriver sur l'écosystème crypto et sur bitcoin donc on a un white paper en fait toute une étude en pdf avec des chiffres des statistiques et des réflexions sur comment l'écosystème crypto va se comporter dans les prochains mois c'est gratuit vous avez juste ici à remplir un mail et votre nom et vous cliquez ici pour recevoir ce white paper on espère que ça vous plaira voilà c'est tout pour l'analyse de la semaine n'oubliez pas de mettre un like si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous retrouve mardi prochain comme d'habitude pour une nouvelle analyse de marché